bonjour alors moi je m'appelle anne 2 plus 4 en pseudo donc voilà je suis assez récente sur la communauté wikipédienne et j'anime des ateliers qui s'appelle femmes et féminisme à nantes qui ont pour objectif de réduire le fossé des gens sur wikipédia et au cours d'un de ces ateliers j'ai un participant qui qui me dit ah ben moi wikipédia francophone elle est trop sexiste je commence à lire wikipédia en français et puis et ben je vais sur la wikipédia anglophone parce qu'elle est trop sexiste alors là je me suis dit on a quand même un petit problème si nos lecteurs quittent la wikipédia francophone c'est qu'il ya quelque chose qui ne va pas alors ce que j'ai fait c'est que j'ai été dans une librairie et puis j'ai pris tout ce que j'ai pu trouver sur le langage sexiste non sexiste le langage épicène et puis pierre yves nous annonce qu'il organise une qu'on va faire une wiki convention francophone et là je me suis dit il faut faire quelque chose il faut qu'on parle du langage non sexiste sur wikipédia et donc j'ai lancé un appel à natacha j'ai non c'est plutôt un appel à tous les porteurs de projets et natacha et marin m'ont dit on te suit on va organiser quelque chose sur le langage épicène à la wiki convention donc voilà nous sommes réunis ici nous avons des linguistes nous avons des wikipédiens et une artiste et je passe la parole à brigitte montilleri de l'université de genève alors bonjour ben juste vous dire peut-être pourquoi je suis entré un petit peu dans votre monde wikipédien c'est en fait surtout à cause de ce qu'on appelle le rattrapage des femmes sans page et puis aussi augmenter au fond le nombre des contributrices c'est vraiment ce sont les deux choses qui m'intéressent il ya plein de choses qui m'intéressent je suis une utilisatrice de wikipédia mais c'était vraiment par rapport au boulot que je fais à l'université de genève ce qui m'intéressait je dirige donc le service égalité de cette université je m'occupe des carrières féminines et puis évidemment qu'en s'occupant soit donc de filles de gender gap ou bien d'avoir plus de contributrices en fait automatiquement on se pose à un moment donné la question du langage qu'on utilise et c'est un petit peu ce dont nous allons parler aujourd'hui alors je vais vous raconter maintenant un tout petit peu qui est autour de enfin à côté de moi et puis ce qu'on va faire pendant ces deux heures il y aura tout à bord quelques minutes de mise en bouche sur la neutralité ou pas du langage avec l'administrateur qui s'appelle quardec du un wikipédien qui a créé son compte le 6 mars 2010 et puis j'ai lu sur wikipédia qu'il avait déjà le bistrot voilà vous allez pouvoir décoder ensuite natacha roth qui a disparu voilà qui est là natacha roth est économiste elle est en charge des carrières dual pour le welcome center de l'université de genève et avec sa complice marie pierre vidonne je leur avais confié en fait la tâche de lancer ce projet qui s'appelle filles de gender gap elles sont allées bien au delà de ce que j'avais envisagé c'est vraiment un formidable projet dont elle vous parlera ensuite nous entendrons deux grandes dames du langage qui représentent à ma gauche la france à ma droite la suisse mais aussi un petit peu la france et les états unis en fait enfin pas mal de monde terrestres représente voilà donc éliane viennot à ma gauche professeur de lettres et historienne à l'université jean monnet à saint-étienne elle est spécialiste de marguerite de valois et d'autres femmes d'état de la renaissance elle est auteur de bien sûr nombreux articles et publications autrice oui mais je mets auteur alors autrice allez alors c'est bon autrice ça me va très bien autrice de nombreux articles et publications on en apprend tous les jours je je relève je relève son nom le masculin ne n'emporte pas sur le féminin une petite histoire des résistances de la langue française et puis le tout dernier paru cette année et la modernité fut masculine la france les femmes et le pouvoir 1789 à 1804 et puis aussi un ouvrage commun intitulé l'académie contre la langue française le dossier féminisation écrit co écrit avec d'autres chercheurs et chercheuses ensuite thérèse moreau dont le parcours universitaire est très international elle est étudié à john hopkins aussi aux états unis où elle fait une maîtrise sur nietzsche et les femmes ensuite une thèse consacrée à l'édition de la femme de michelet elle enseigne ensuite déménage à lausanne ensuite devient écrivaine et grammairienne spécialiste du langage épicène auteur et puis autrice pardon autrice et novatrice à l'époque c'était en 1999 d'un dictionnaire féminin masculin des professions titres et fonctions thérèse est également une amie que j'adore entendre parce que comme je vous le disais à chaque fois j'apprends encore des trucs et des combis voilà et puis lorraine furter elle est où lorraine voilà lorraine furter graphiste membre wikipédia belge donc c'est vrai qu'on est bien représenté question francophonie il nous manque malheureusement effectivement nos amis et amis africains et africaines elle organise des événements just for the record qui aborde le gender gap sur wikimedia depuis un an voilà le tout est structuré en deux parties avec leur présentation ensuite il y aura un petit moment de discussion pour y poser des questions et puis robolote avec donc de nouveau des présentations et discussions et puis nous terminerons sur une touche artistique là je laisse encore l'effet de surprise je pense que nous n'allons pas nous ennuyer donc maintenant je passe la parole à quardec du et je lui passe le micro par la même occasion